Le 15 mai dernier, dans une vidéo en deux parties postée sur Instagram, Karine de l'amour est dans le prêt à annoncer la fin de sa relation avec Sébastien. Ce mardi 23 mai, elle a donné de ses nouvelles. En 2021, Karine le marchand faisait son retour sur M6 aux commandes de la 16e saison inédite de l'amour est dans le prêt. Lors de la diffusion des portraits quelques mois avant, les téléspectateurs avaient notamment fait la connaissance de Sébastien, un lavendiculteur et éleveur de vaches à la recherche de la femme de sa vie. Il était parvenu à la trouver en la personne de Karine, une parisienne d'une quarantaine d'années qui, par amour, a tout quitté pour le rejoindre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si les deux tours trop avaient fait part de leur projet à l'animatrice lors du bilan, leur histoire d'amour est aujourd'hui terminée. Si est-il sur Instagram que Karine a annoncé la mauvaise nouvelle, dans une vidéo en deux parties postée le 15 mai dernier et dans laquelle elle explique tout. L'amour est dans le prêt, retour sur l'annonce faite par Karine sur sa séparation d'avec Sébastien. Vous m'avez vu moins présente ces dernières semaines, ces derniers mois sur les réseaux. Avec Sébastien, ce n'était plus simple. On a pris la décision de se séparer. J'attendais de déménager avant de vous le dire officiellement. J'ai déménagé ce week-end, le jour de mes 50 ans, c'était mon anniversaire. Ce n'est pas sans tristesse que je pars parce que j'étais venu vivre mon histoire d'amour. J'ai tout quitté pour lui en venant ici en Ardèche. Malheureusement, entre le moment où on se rencontre et où on a un coup de cœur et le moment où on vit ensemble, s'y est-il complètement différent. C'était un conte de paix pour moi. J'étais dans l'attenté d'une vraie histoire complice, malheureusement, ça ne cesse pas tout à fait passer comme ça, confiait-elle avec émotion. Karine a ensuite expliqué être restée en Ardèche, ne souhaitant pas retourner sur Paris pour le moment. En effet, elle veut voir si elle peut s'épanouir ici toute seule. Et d'en dire plus sur sa rupture avec Sébastien, on ne cesse de pas séparer en mauvais terme. Il va beaucoup me manquer. Karine donne de ses nouvelles quelques jours après avoir révélé son célibat ce mardi 23 mai, sur Instagram, Karine a donné de ses nouvelles depuis son annonce choc. Ainsi, elle a posté un selfie accompagné de la légende suivante, juste pour vous dire merci pour tous vos messages de bienveillance, ça me fait chaud au cœur, je vous aime. Dans le fil des commentaires, les internautes ont une nouvelle fois exprimé leur déception quant à la fin de son histoire d'amour avec Sébastien. Si est-il tellement dommage que votre relation soit terminée ? Vous alliez tellement bien ensemble, vous êtes une très belle personne et vous méritez le bonheur, je vous souhaite le meilleur Karine, contente de vous voir plus apaisée, le meilleur est à venir. Patience, peut-on lire ? A lire aussi il a fallu qu'elle trouve ses repères, Sébastien, l'amour est dans le pré, se confie sur l'installation de Karine chez lui en Ardèche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501